Bonjour et bienvenue pour ce prérequis concernant la maladie de la péronie pour l'écu andrologie du mois d'avril. On va vous parler de différentes facettes de cette maladie mystérieuse de la physiopathologie aux nouvelles perspectives. Donc rapidement, c'est une pathologie acquise localisée du tissu conjonctif de l'albuginée du corps caverneux qui est caractérisée par l'apparition d'une plaque fibreuse qui a été décrite par notre ami François Gigot, le premier chirurgien médecin, chirurgien du roi, Induratio, pénis plastica. Et donc on retrouve dans cette pathologie une incurvation de la verge en érection des douleurs en phase précoce et parfois une dysfonction rectile qui vient aggraver la situation. On retrouve juste de 2 à 4%, même 9% quasiment dans la série de mullols de patients présentant de maladie de la péronie après 50 ans, principalement l'homme, on va dire, middle age, entre 35 et 65 ans. On a 20% des patients qui ont maladie de Dupuitrein ou Lederhose associée avec un impact psychosocial important avec jusqu'à 30% de patients déprimés avec une maladie de la péronie. Alors, la maladie de la péronie, comment ça arrive ? Eh bien, on pense qu'il existe des micro-traumas répétés. Je dis bien on pense parce qu'on n'a jamais pu prouver ce genre de choses. Les patients ne le rappellent pas toujours, mais parfois les patients se rappellent très bien d'un traumatisme en rapport et deux semaines plus tard, la courbure. Donc en fait, il y a probablement pas mal de formes différentes. En tout cas, on va en voir en plus en détail juste après. On n'a pas pu mettre en évidence de gènes réellement. On sait qu'il y a certains herpes au type HLA-B27, DRQ4, ce genre de choses qui peuvent susceptiquer, qui pourraient rendre cette maladie de la péronie plus fréquente. L'existence d'une hypoxie avec des facteurs inflammatoires locaux qui peuvent être dus également à une altération de l'état général global, comme dans le cas du tabagisme ou du diabète. L'accumulation de TGF-bêta qui permettrait l'entôt l'entretien et l'accumulation de collagène et de fabrication de cette plaque. En tout cas, on a pu mettre en évidence récemment, et ça c'est peut-être une chose intéressante, la fête qu'il existe des cellules souches sous l'albuginée des corps caverneux et que sous la stimulation du TGF-bêta, ces cellules souches se transforment en ostéoblastes et ostéoclastes. C'est pour expliquer l'apparition de cette plaque. L'albuginée du corps caverneux est constituée de deux tuniques, qu'une circulaire interne ou une longitudinale externe. L'albuginée, c'est une disruption de ces deux tuniques, avec création d'un micro-hématome dans un espace habituellement clos, qui permet l'apparition d'une réaction inflammatoire locale, avec un auto-entretien de cette résorption et de l'accumulation de fibrine, qui va aboutir à la formation de cette plaque. En fait, c'est une sur-cicatrisation dans un espace où, normalement, il reste avasculaire. Ça commence par un traumatisme pénien avec une susceptibilité génétique. On a une extravation sanguine qui permet l'accumulation de fibrine, avec peut-être une réaction inflammatoire qui pourrait être auto-immune, on ne sait pas, on n'a jamais vu le mettre en évidence. En tout cas, ce qui se passe, c'est que l'élastine est dégradée, le tissu perd son élasticité, le tissu est dégradé par les métalloprothéases, notamment, puis va sur-cicatriser avec une prolifération excessive de myofibroblastes, qui va être entretenue par le TGF-bêta. Le INO, c'est, on ne peut pas en faire le détail, mais en gros, il y a plusieurs enzymes NO-synthase, et celle qui est inductible, en fait, va aggraver la situation en augmentant le stress oxydatif. Et donc, la production de collagène type 1 et 3 va s'accumuler, la disposition de la matrice extracellulaire sera anarchique, l'amphibrine va s'accumuler, et auto-entretenir le phénomène qui va aboutir à la formation de la plaque. Les facteurs de risque peuvent être génétiques, comme on a vu avec l'association du putrin, le diabète, le tabac, l'alcool, l'existence d'une dysfonction érectile préalable, qui va favoriser le traumatisme de ces tuniques. Et un facteur déclenchant, lors d'un rapport, ça peut être aussi une urétrite, une main-d'oeuvre endo-urologique, une pose de sonde, une endoscopie, ou l'existence, enfin, un antécédent de prostélectomie. On a jusqu'à 15% des patients, après une prostélectomie, qui retrouvent une maladie de la pérosie. C'est quand même quelque chose d'assez fréquent. L'interrogatoire clinique va viser, bien sûr, à rappeler les antécédents médico-chirurgicaux du patient, l'adoption de traumatismes, de douleurs, l'existence d'une incurvation de la verge, d'une dysfonction rectile, et va s'interroger sur la qualité des rapports et leur impact psychologique. On y reviendra plus en détail le jour du cours. On va palper sur la verge des plaques, des nodules fibreux qui peuvent parfois être ossifiés. On va essayer de connaître leur nombre, leur localisation, leur taille. On va faire également un examen général avec un examen cardiovasculaire. On va mesurer le périmètre abdominale, comme chez tous les patients portant une dysfonction rectile notamment, alors choisir sa demande métabolique. Et on va examiner les mains et les pieds à la recherche d'un dupuit-train surajouté. On va demander des photons d'érection prises par le patient, avec les trois incidences de qu'elle a mis, de face, de profil et du devant. Et on va mesurer les angles de courbure. Le mieux étant de pouvoir les mesurer avec un goniomètre et encore mieux, pendant une érection artificielle, avec un goniomètre. Mais attention, l'EDEX n'a pas d'AMM pour le diagnostic d'une courbure. Donc méfiance. Si on réalise une injection d'EDEX au cabinet, ce qui serait en tout cas, effectivement, la meilleure solution. Et parfois, on ne peut pas s'en sortir autrement d'ailleurs. Les patients n'ont pas une érection suffisante sur les photos qui souvent sous-estiment la courbure. Le codopler n'est pas recommandé à la phase de diagnostic, ni les ARN pour l'instant. Cette pathologie évolue en deux phases. Une phase aiguë, avec des douleurs lors des rapports. Puis l'apparition d'une incurvation. Lorsque les douleurs disparaissent et que la plaque se stabilise, on parle de phase chronique après six mois de stabilisation notamment. On retrouve trois cas de figure essentiellement. Soit une régression spontanée. On a quand même des patients qui vont s'améliorer spontanément. 50% d'entre eux vont s'aggraver et le reste va se stabiliser autour de 40%. En tout cas, la douleur va disparaître dans tous les cas. Mais il est rare de voir la taille de la plaque et la diminution de l'angulation diminuer de façon significative, même si ça reste quelque chose de possible. On peut avoir toutes les formes cliniques possibles, avec des courbures dans n'importe quelle direction, jusqu'à des vrilles, des oscillifications complètes. on parle d'os de sèche qu'on peut palper dans la verge. On va baser notre présence charge sur l'existence déjà d'une notion de dysfonction rectile. Si celle-ci est présente ou non, on va noter différemment le traitement. On va y revenir à plusieurs détails pendant le cours. Ce n'est pas l'objectif du pré-requis. En tout cas, à la phase aiguë, le but du jeu, ça va être de réassurer le patient, de bien lui expliquer ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, sachant que les symptômes peuvent disparaître. On ne va pas forcément réaliser des choses invasives. En tout cas, à cette phase-là, si les rapports sont normaux, ça c'est sûr. Mais on peut discuter du traitement médical. Nos bénéfices restent assez modérés. Mais on va voir dans ces différentes indications ce qui peut être intéressant. En ce qui concerne la vitamine E, les recommandations vont sortir cette année. En tout cas, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce n'est pas recommandé. Ça ne sert à rien. Et ça serait même toxique dans certains cas. Donc, on peut recommander des antalgiques, des anti-inflammatoires et des IPD5 en cas de dysfonction érectile. Les seuls médicaments qui avaient l'AMM, comme vous le savez, c'est la collagénase, le Xiapex, Xiaflex aux Etats-Unis, avec des études de phase 3 positives et très intéressantes. Malheureusement, aucun, maintenant, comme vous le savez, ce traitement n'est plus disponible dans toute l'Europe. Les corticostéroïdes largement pratiqués ne sont pas significatifs versus NACL. Donc, toutes les études sont d'accord maintenant pour dire que ça ne peut pas être recommandé, une injection de corticoïdes dans la plate. Donc, au final, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a entendu parler du PRP beaucoup en ce moment. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant. On en parlera plus ensemble. Et d'ailleurs, si vous voulez préparer ce cours de façon intelligente, je pense que ça serait intéressant que chacun regarde ce que c'est que le PRP, même si on va en reparler, comment ça peut marcher dans la maladie de la péronie et quelles sont les études actuellement disponibles et en gros, vous faire votre propre idée avant même qu'on en discute. Est-ce que la traction, comme le vacuum ou l'extenseur pénien, peut avoir un intérêt ? On va en discuter aussi. Les ondes de choc, est-ce que ça marche sur la courbure ? Est-ce que ça marche sur la douleur ? Est-ce que ça ne marche pas ? Est-ce que ça marche sur les deux ? Est-ce que ça marche sur la dysfonction rectile ? On va en parler aussi un petit peu. En ce qui concerne les techniques chirurgicales, on y reviendra plus pendant le cours encore. On va encore une fois baser l'algorithme sur l'existence ou non d'une dysfonction rectile. Bien sûr, une fois qu'on aura évalué le patient, poser une indication chirurgicale sur un patient gêné dans sa vie sexuelle. Si le patient répond au traitement ou qui n'a pas de dysfonction rectile, si la verge est de bonne taille, on va pouvoir proposer une plicature, c'est-à-dire une courbure de moins de 60 degrés, et une verge de bonne longueur et pas de déformation spécifique. Si toutefois, on a des déformations comme rétrécissement en verre de montre, des indentations gênantes importantes avec une courbure à plus de 60 degrés et une verge courte, on va proposer plutôt une technique d'incision greffe, dite technique d'allongement, mais on ne peut pas vraiment parler d'allongement chez ces patients. On va aussi en parler plus en détail. Et enfin, en cas de dysfonction rectile réfractaire, on peut proposer d'emblée la pose d'un implant pédien avec des techniques de modeling ou d'incision de la rugine. Encore une fois, on reparlera plus en détail des différentes indications, des différentes plicatures et des différentes incisions qu'on peut proposer et des différentes techniques à la pose de prothèse. Donc, les corporoplasties ou plicatures type Nesbitt, là, ce n'est pas vraiment un Nesbitt que je vous montre là, vont donner des bons résultats. Globalement, on a plus de 80%, voire 90% de patients satisfaits. Sur le Nesbitt modifié, on a aussi des bons résultats avec du fait d'éviter d'enlever l'albuginée, peut-être moins de dysfonction rectile, ça reste à prouver sur des grandes cohortes. En tout cas, les techniques de golamide de l'incision en 16 points donnent plutôt des bons résultats avec, en tout cas, bien sûr, des rétractions, des raccourcissements de la verge, ce qui est toujours le cas. On n'a pas besoin d'inciser ni d'enlever de l'albuginée et on utilise des fils, en général, non réservables. Donc, c'est voilà l'applicature en 16 points. On va pouvoir avant de lier complètement les nœuds, mettre des pinces pour tenir le nœud et puis, petit à petit, ajuster la tension des fils jusqu'à obtenir une rectitude satisfaisante. Voilà un exemple de avant-après. L'intérêt de cette technique, en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est de ne pas faire de dégloving. On va pouvoir faire une incision ventrale, toute simple, sur 3 cm. On a accès à toute la verge par ici et on peut obtenir une correction assez bonne, à moindre frais et durable dans le temps avec des fils résorbables type mer suture, filtre C2.0 dans le temps. Et en tout cas, on a l'avantage de ne pas avoir de dysfonction érectile, pas de problème lié à l'incision coronale, pas de gros déglantage. Donc, des patients qui se remettent vite, et qui peuvent reprendre une vie sexuelle assez rapidement. Donc, en gros, les plicatures, c'est des gestes simples avec peu de dysfonction érectile. Un bon résultat, au final. 90% de raccourcissement. Alors, évidemment, toujours prévenir les patients qu'une récidive, voire une dysfonction érectile, reste possible dans ces cas-là, comme on peut retrouver dans les séries. La chirurgie va consister à une norme incision greffe lorsque la courbe sera importante. On peut utiliser différents types de greffons. Aujourd'hui, celui qui a la cote, c'est le tracosyl. On va en reparler. Il faut quand même réaliser cette fois un degloving complet. Il faut décrocher complètement les nerfs de l'implant léoro-vasculaire. On va passer derrière. Je reviendrai plus en détail aussi sur les différentes techniques de dissection. Je vous montrerai des exemples. Et dans le cadre de l'implant pénien, la dernière technique dont on parlera également plus en détail. On va parler de modeling, c'est-à-dire d'exercer une traction contraire à la courbure lorsque l'implant est gonflé avec des pinces qui protègent les tubulures vers la pompe. Et en cas de persistance d'une courbure de plus de 30 degrés après 3 fois 90 gronds de modeling, on va passer à des techniques d'incision. Cette fois, on va disséquer et laquer les bandelettes comme ici. Et alors, aujourd'hui, on ne fait plus trop des grosses incisions comme on voit sur cette photo, mais plutôt plein de petites incisions en éventail qui vont ouvrir tout le corps caverneux. On peut même ne pas avoir l'implant et éviter d'avoir des infections dans ces cas-là. Mais par contre, des deglovings obligatoires. En conclusion, il n'y a pas vraiment de traitement médical qui va vraiment être efficace. On va parler de l'intérêt de la traction-thérapie, du vacuum et de l'extenseur pénien. On va parler de l'intérêt des ondes de choc pour la douleur, mais uniquement pour la douleur. La chirurgie sera proposée après 6 mois de stabilisation. Et très important, le succès de cette chirurgie dépendra de la qualité de l'indication et de l'information. En gros, mieux le patient aura compris ce qui va se passer et moins il sera dans le fantasme et plus vous aurez de bons résultats. Après, la technique, chacun fait un peu comme il a l'habitude de faire du moment que les techniques sont maîtrisées et que les informations ont été données de façon adaptée, de façon appropriée au patient. C'est une chirurgie qui reste très spécialisée, qui peut donner des bons résultats. Après, il ne faut pas non plus hésiter à se lancer sur des cas simples et puis petit à petit créer son recrutement de la sorte. Encore une fois, la chirurgie, ce n'est pas forcément le plus compliqué, c'est vraiment le management du patient avant et après qui va poser des difficultés dans la maladie de la période. Je vous remercie.